Musique de générique Allez, c'est tout le monde, c'est Azuric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 218 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild Diamond Normal. J'espère que vous allez bien. Écoutez les amis, pour ma part, ça commence à se guérir un petit peu, je vais sur la phase guérison. Bon, toujours un peu mal à la gorge et surtout je tusses encore beaucoup, mais voilà, dites-vous que je peux parler un peu poil plus fort de ce que je pouvais parler tout simplement que dans les précédents épisodes. Et je peux également plus parler que d'habitude sans avoir une canne de tout de dingue, même si j'ai quand même une canne de tout de dingue de temps en temps et ça c'est chiant. Et donc du coup, les amis, aujourd'hui, alors déjà, souvenez-vous d'un épisode précédent, on s'était tout simplement rendu devant un relais, il me semble. On était vraiment très 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 proche du village Piaf, honnêtement, pour réussir à faire notre première créature divine. Voilà, donc en gros on est là et le village Piaf est juste ici en fait, vous avez vu, c'est une dinguerie en fait, on y est vraiment à côté. Et donc du coup, écoutez, on va aujourd'hui explorer encore et encore cette partie de cette zone, tout simplement. Donc écoutez, on va voir un petit peu ce que cela donne. Ah, après là-bas, ça part pour un côté neige, carrément. Donc ok, bon, le côté neige, on le fera après la petite transition. Là d'abord, on va se focaliser sur le village Piaf, tout simplement. Donc écoutez, 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 par contre j'en ai vraiment deux, non mais jette-moi ça, si le pas-plait, je te remercie. Tac. Voilà. Ok, du coup, on continue. Donc là-bas, il y a un arbre très chelou, mais très 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 chelou. Ok. On en a déjà vu des arbres comme ça, mais voilà, il y a une noix à Korogu, ça c'est une noix à Korogu. Eh ben voilà, regardez, look, parfait. Non-dink-sai, tu m'as trouvé une noix à Korogu, c'est un petit nœud, vous avez donné un Korogu, ça peut faire humide, pas très bonheur à la réveilleur, à la réveilleur. Bah écoutez, ça nous fait la première de l'épisode. Donc au cas où, cette semaine, c'était un mini planning. Voilà, au moins, vous le savez. C'est un mini planning. Ah, il y a un arrêté qui arrive, vas-y. Il y a du coup, voilà, donc c'est un mini planning, également, donc, également, vous allez du coup en avoir un petit peu plus des épisodes. Enfin, en tout cas, vous allez en avoir, il me semble, cinq cette semaine. Donc oui, carrément, je vous le dis carrément. Alors, je cherche si par hasard, parce que vu que c'est un arbre qui est un peu différent des autres. Non, ce serait affiché depuis un petit moment, s'il y avait une noix Korogu. Donc là, il y a un relais. Ok, on a carrément un relais en face de nous. Donc on va pouvoir s'y rendre, tout simplement. On va pouvoir s'y rendre dans ce relais. Donc découvrir un petit peu. Alors, en général, quand il y a des relais, il y a un sanctuaire pas loin. Le problème, c'est qu'il ne m'a pas détecté que de sanctuaire. Donc, à mon avis, c'est parce que peut-être, vu qu'il y a le village Piaf pas loin. Donc, à mon avis, c'est peut-être pour ça. Et du coup, c'est le relais des Piaf. Oh, ben ! Regardez, Asarim, il est là. Salut ! T'es un client ? Tout à fait, on va dire. Si tu veux passer la nuit, ici, adresse-toi au guichet. Ok. Je vais en chercher Terry ! Oh, bienvenue ! Oh, mais... Qu'aperçoise à vos sacoches. Un Ascarimandurio, savez-vous que ces insectes étaient extrêmement rares ? Je vous en prie, je vous en supplie, je vous en conjure. Vous voudriez-vous bien me céder cette bête ? Je vous laisserai sûrement pas dire tout de suite, parce que je vais l'échange contre un remède d'endurio. C'est un remède de ma spécialité. Vous le savez, je prépare en faisant un fusil avec Rabinandurio. Alors, c'est d'accord. Non, merci, ça va. Ah bon, c'était pourtant une bonne offre. Ok. Non, c'est quand même... Je vais pas le salir les mains, pense pour rien. Autant que... Ok, oui. Oh, ce n'est rien. Non, non, rien, rien. Si vous changez d'avis, faites-le moi savoir. Pas ça, si vous le voulez bien. Ah oui, je cherche un article. On va voir si... Si t'as des flashs en bois, je prends. Voilà, j'allais lire si t'as des flashs en bois. J'achète tout. On éveille, voilà. Et là, t'en as qu'une de dispo. Voilà, comme ça au moins. On s'est un petit peu refait en termes de flash. Normalement, ouais, on en a 112, c'est parfait. Oh, une quête secondaire. Je sais que c'est pas forcément très bon pour l'estomac, mais j'aime vraiment les plats épicés. Quelque chose d'épicé, mais avec du riz, pour un de cire. Je sais, c'est un plat de curry qu'il me faut. Quel dommage, j'ai un boisson de riz, mais plus un gramme d'épicés gorons. Pas de curry pour moi. Je peux quand même pas laisser le relais comme ça. Dis donc, voyageur. Si tu tombes sur le flacon d'épicés gorons, tu veux bien me le céder ? Il n'y a aucun problème. Donc, à mon avis, c'est chez les gorons, du coup. C'est vraiment gentil de ta part. Il n'y a rien de tel qu'un bon curry pour rendre la vie à un vieux bonhomme quand je l'ai. Oh, bah, curry anti-froid. Bon, ok, pourquoi pas. Ah, salutations, camarades. Ma parole suffit de regarder pour deviner ce que tu viens faire ici. Tu veux attenter ta chance, pas vrai ? Bien sûr, on va dire. Eh bien, alors, je pensais que tu ne comprendrais pas de quoi je parle. Tu lis d'aviez pensé, camarades ? Ok. Ok. Oh. Alors là, on va se faire plaisir. Oh, des flèches en bois. C'est bien, ça. Du coup, ça veut dire, à mon avis, on peut les... Ah oui, on peut... Oh. Ah oui, on peut vraiment se faire plaisir, quoi. Ah là. Tac. Alors, oui, on est toujours à la recherche de possibles choses. Enfin, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dedans, le truc. On peut vraiment... Pouah ! Enfin, tout ce qu'on obtient à chaque fois. C'est une dinguerie. Alors, du coup, là aussi, à mon avis. Voilà. Oh, du coup, je suis désolé, mais... On va juste la changer. On va prendre un truc qu'on a moins défoncé, quoi. Donc, Asarim. Nous nous retrouvons. Comment vas-tu, compagnon ? Nous sommes près de mon village natal, le village piaf. Je dois avouer qu'il me manque. J'y ai laissé ma femme et mes enfants, vois-tu ? Oh, je suis sûr qu'ils vont bien. Mais je ne pourrai pas y retourner tant que je n'aurai pas tenu la promesse que j'ai faite à mon maître. Une promesse. Ne me demande pas de quoi il s'agit. Je crains de ne pas pouvoir en parler pour l'instant. Quand j'aurai accompli mon rôle dans la transmission des anciens champs, je pourrai tout te révéler. Tu n'auras qu'à me rendre à visite à mon village. Mais c'est assez parlé. Reprenons notre route. Je suis parfois bavard. Merci de ton écoute. Ce champ est à propos du héros et du passé. Je le tiens de mon maître. Sois-tu d'écouter ? Bah, vas-y. Je te remercie. C'est une quête secondaire, du coup ? Tu vois ? Ah non ! Ah, d'accord ! C'est une vraie quête signe. Royaume florissant depuis l'antiquité, Hyrule a du temps contre un être lutté. Sément d'isolation est mort autour de lui. Ciment, fois ou six, toujours renacquis. Ce terrible phéo, on l'appelait Ganon. Toutefois, en Hyrule, naissaient aussi des personnes destinées à défendre les domaines royaux. Ok. Le noble chevalier à la lame du héros et la sainte princesse au sang de la déesse pour combattre Ganon en tout temps reparaissent. Le récit de leur lutte fut compté tant et tant qu'il traversa les âges sous la forme des champs. Pas de champs. Ok. Dans les prochaines couplets, je vais vous relater comme il y a dix mille ans, Ganon fut affronté. La Hyrule de jadis, dans la prospérité de ses arts et techniques, approchait les paugées. Usant de son savoir, par des efforts tenaces, le peuple mit au point un puissant arnement pour aider la princesse et le héros vaillant. Une armée d'automates fut l'arsenal nouveau qui viendra assister à sceller le fléau. Créatures divines aussi furent nommées, quatre colosses ayant d'animaux les aspects. Des soldats mécaniques combattisent à gardiens de leur arbitre propre attaqué en SM. L'ont choisi pour guider les créatures divines, quatre êtres aux facultés telles que nul n'imagine. Créatures divines, gardiens, princesses, héros, tout était réunis pour contrer le fléau. Quand le fléau Ganon, un fer ressuscita, il se vit confronté au plus dur des combats. Car ses héréditaires, ennemis l'attaquèrent, indés d'une nouvelle puissance militaire. Les gardiens, par leur nombre, qui semblaient un million, protégeaient le héros et tous ses compagnons. Les créatures divines, redoutables titans, se ruaient sur Ganon de ses forces le sapin. Le héros et de l'épée qui repoussent le mal, acheva Ganon et du pouvoir ancestral qui coulait dans ses veines, la princesse le sait là. C'est ainsi que s'achève le récit du combat face au fléau Ganon il y a dix mille ans, puisse-t-il perdurer grâce au ver de ce champ. C'est génial. C'est génial. Merci de m'avoir écouté. Si tu veux m'entendre à nouveau, n'hésite pas à le demander. C'est génial. J'ai trop kiffé cette... Ce truc. Bourgette, c'est tout, volume 2. Dire. Bourgette, c'est tout à l'affût des derniers scoops à vous les ragots. Et voilà la dernière humeur. La lame purificatrice. Cachée au fin fond d'une vorée sans nom, seuls les descendants du héros pourraient la manier. C'est tout à fait intriguant, mais il semble que mes parents ne soient pas vraiment des descendants de héros. Je crois bien que ce sujet ne me concerne pas tellement. Intérêt, une étoile sur cinq. Ok, d'accord. Oh. Ça a l'air d'être bon ? Bienvenue. Tu veux te reposer dans notre établissement ? Un lit normal coûtera... Non, non. Merci. Je te remercie. Merci. Je t'en remercie. Ben, écoutez, au moins, on sera... On aura un petit peu découvert ça. Le village piaf. Eh ben, écoutez, je pense que c'est le moment venu d'aller les contempler. Maintenant, du coup, j'ai envie de faire des rimes à chaque fois. Maintenant, c'est une maladie. Alors, du coup, ouais, ben, écoutez, je pense qu'on va y aller, hein. On va faire les baies, quand même. Ça peut être utile. Eh ben, du coup, salut toi. Bonjour. Que puis-je faire pour toi ? Qui es-tu ? Je m'appelle Jipa. Jipa. Jipa, on va dire. J'appartiens à la tribu des piafs. La tribu des piafs ? Oui. La petite tribu du lac piaf. Les mâles sont des archers hors pair et les femelles d'excellentes chanteuses. C'est bien que cela, les petits îliens apprennent à l'école, non ? En tout cas, il serait dommage d'être venu jusqu'ici sans faire un crochet par notre village. Effectivement. Par contre, l'exploration d'ici, de cette immense zone en bas, ça va être une horreur. Parce qu'à mon avis, là-dedans, il y a des coffres. Je vous l'annonce directement. Il y a des coffres, hein. Par contre, pour descendre... À mon avis, ouais, à mon avis, il faudra aller par le lac des Braves. On dirait que ça surplombe, ce côté-là. Ou peut-être par là. Je ne sais pas. Il faudra trouver un... Un radeau. Il faudra trouver un radeau. Sanctuaire à proximité. Bon, je sais où il est, le sanctuaire, du coup. On l'a vu de loin. Alors. Ok. Bah, écoutez, je regarde quand même un petit peu de partout, moi. Le but est quand même de voir si... On n'aurait peut-être pas des noix à Korogu ou quoi que ce soit. Tac. Cet arbre est très bizarre parce que c'est le seul qui est vers l'un, en fait. Non, pas du tout. Ouais, je me demande s'il y aurait des fois pas des noix à Korogu. Ok, bah écoutez, on y va. Donc en fait, c'est de île en île, hein. On doit aller de île en île avant de se rendre au village piaf. Je vous avoue que je me languis de faire ma première créature divine. Honnêtement, je me languis de faire ma première créature divine. Pour lui dire qu'il y a une bonne raison que, ouais, ça commence à me... À me manquer. Et aussi, il faudrait qu'on... On avance un petit peu sur le scénario, quoi. Après 218 épisodes. J'aimerais bien réussir à... Avant de... Ouais, avant l'épisode 300, faire une créature divine, quoi. Même si c'est trop demandé, mais bon. Donc cette zone, elle a l'air juste un poil plus grande que... Que la normale. Ok, là, il y a un marteau, carrément. C'est surprenant comme zone, quand même, parce qu'on est une zone d'accueil, quoi. C'est très mystique, très mystérieux, tu vois. C'est chevou. Ouais, il n'y a rien du tout ici, hein. Et je pense qu'une fois qu'on aura franchi ce pont, les amis, il y aura marqué le village Piaf. Donc, écoutez, bah, je crois qu'on y est, hein. Oh ! J'ai eu peur ! Mais ils sont cons de me faire des screamers comme ça, oh. J'ai mis, attendez pas ! La créature divine ! On peut y aller maintenant ? Ça serait énorme, non ? Je sais pas. Si on peut vraiment y aller maintenant, on la commence maintenant, hein. Comme ça, on profite qu'il y a pas mal d'épisodes cette semaine pour la commencer, quoi. Ça serait cool, non ? Je sais pas. Je sais plus comment... Je sais plus. Il y a trop longtemps que j'ai pas vu les let's play, les speedruns et tout ça. Je sais plus, moi. Je m'en souviens plus, moi. J'ai zéro souvenir. D'accord. Donc, à mon avis, il faut aller là. A mon avis, du coup, c'est Révali qui ira là, certainement. Logiquement, dans l'ordre des choses. Voilà, le village Piaf. Nous y sommes. Tiens, un voyageur au beau milieu de la nuit. Je voudrais t'accueillir comme il se doit, mais je crois que c'est vraiment pas le moment. On est où ? Tu es ici au village Piaf, mais il est pas très accueilli en ce moment. Si tu veux en savoir plus, demande au Piaf à l'intérieur. Autre question ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as vu la créature dans le ciel ? Apparemment, elle s'appelle Vamedo. Elle est apparue il y a quelques jours. Certains ont tenté d'aller l'inspecter, mais elle a ouvert le feu sur eux. Autrefois, c'était la divinité protectrice du village. Mais aujourd'hui, elle nous tire de son voeu s'envoiler. Cela dit, on s'est rendu compte qu'elle nous laissait tranquille tant qu'on restait au sol. Du coup, pour rentrer et sortir du village, tout le monde passe par cette porte à pied. Franchement, c'est pas malheureux. D'autres questions ? Non, non, c'est bon. See you later, thank you. D'accord. Ok. Alors, c'est une zone avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres. J'ai juré, c'est une dinguerie ici. Donc, en fait, le village Piaf, ça découpe quand même en plusieurs parties, j'ai l'impression. Alors, t'as une zone là, d'accord. Pourquoi pas ? Bon, on va aller voir. Oh, là, le but est d'explorer, donc. Que voulez-vous ? Le but est quand même d'explorer un minimum, donc. Là-bas, il y a un sanctuaire. C'est quoi ça, là-bas ? Alors, je vois pas ce que c'est, ça, là-bas, mais bon. Euh, ok. C'est mystérieux quand même comme village. C'est pas tellement un truc qu'on a l'habitude de voir réellement, en fait. Euh, ok. Alors, il y avait une zone, un contre-bas, on va quand même y aller. Gors, ici, là. On va y aller, en plus, on va pouvoir remonter, donc c'est bien. Alors, je sais pas s'il y a vraiment quelque chose de particulier, ici, mais. Ok, en brut. Merci. En fait, il y a rien, c'est juste pour récupérer des matériaux, en fait. Et ensuite, on va aller voir vers le pont, sachant que le sanctuaire est vraiment très, 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 très proche. Donc, ouais. Je pense qu'on le fera, du coup, dans l'épisode prochain, je pense. Parce que vu le temps, déjà, ça va être un peu compliqué de le faire aujourd'hui, mais. Il est probable qu'on le fasse dans l'épisode prochain. Ça amène à une doigt-corogu, ça, ou pas ? C'est jelou comme zone, quand même, non ? Si, si, c'est jelou, à mon avis. À mon avis, il y a une doigt-corogu d'air en haut, je vous le dis. Voilà, je m'en doutais, c'était 100% logique. Non, 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 tu m'as trouvé une doigt-corogu, ça peut-être qu'il vous a donné un corgou, ça n'est pas formidable, pas qu'il vous a trouvé beaucoup, pas très bonheur, à la réveillure, à la réveillure. Et bien, du coup, les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, dans l'épisode prochain, on continuera d'explorer ce village piaf, les amis, dans lequel il y a quand même pas mal de choses à y faire. Merci, en tout cas, de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 218 de cette aventure 100% sur le légendeur Zelda. Et on se dit, du coup, à l'épisode 219. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Hey, peace ! Merci. Merci.